Générique ... Et poursuivons la discussion de marché sur le terrain action, peut-être de manière immédiate avec Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse qui est à nos côtés en plateau. Nicolas, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Oui, dans le sillage de ce qu'on discutait avec Julien. Si on prend les indices actions, cette fois comme référence, après plus d'un mois de guerre, de déclenchement du conflit en Ukraine, 24 février dernier, on voit que les indices majeurs, les uns après les autres, récupèrent leur niveau d'avant-guerre, voire au-delà. C'était le cas hier pour le CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce phénomène qui reste assez impressionnant, même si on est habitué à des marchés qui peuvent regarder à travers, anticiper au-delà, mais dans le contexte actuel, ça reste assez impressionnant. Et troublant. Et troublant. C'est un marché qui est assez complexe, mon cher Grégoire, puisqu'on se fait un petit peu balader par la géopolitique, ce qui n'avait pas été le cas depuis des années. Et je dois vous dire qu'en tant qu'investisseur qui suit la bourse depuis 20 ans, je ne m'étais pas retrouvé devant une telle situation, engendrant aussi une part de psychologie extrêmement importante sur le marché. Et ce que l'on peut constater, ce qui s'est passé là en fait sur un mois, c'est un phénomène où on passe de risque de la fin du monde à non fin du monde. Et on va ensuite, je pense, se poser des questions. En fait, si vous voulez, pour revenir un petit peu en arrière, en début d'année, bon, on avait vécu une année 2020, une année 2020 extraordinaire. Des plans de relance, de la croissance, des résultats d'entreprise sur des records historiques, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et on pouvait se douter, on en avait parlé ensemble ici, que 2022 pourrait être un petit peu plus erratique, nuancé et peut-être un petit peu plus neutre. Le Nasdaq avait perdu à peu près 10-15%. Il en avait besoin, il avait besoin de consolider et de s'ajuster au taux qui allait justement se quantifier très nettement. Les valeurs de croissance non rentable, on l'avait vu, avaient pour la plupart, c'est-à-dire plus de 50% de la cote avait perdu 50% et on arrivait sur des zones intéressantes. Le 440, lui, était autour des 6600, 6800 points. À ce moment-là, bon, guerre en Ukraine, conflit à 1200 km de la frontière française, flux historique de sortie de capitaux en Europe. Les investisseurs prennent peur et nombreux d'entre eux coupent leur position. Et on voit aussi à ce moment-là un flux de vendeurs à découvert, que ce soit sur les indices américains et européens, qui se mettent en place et qui s'accélèrent, je dirais, au fur et à mesure que les tensions géopolitiques se sont accélérées jusqu'à ce que l'on se retrouve à moins 20% depuis le début de l'année et qu'on nous dise un week-end que le risque est désormais nucléaire. Donc ça, c'était la période entre le 24 février et le 7-8 mars, c'est ça ? C'est ça. Dernière semaine de février, on est vraiment dans la notion de peur. Alors c'est marrant, il y a un nouvel acronyme qui est... Oui, je l'ai vu, je ne le connaissais pas, oui. Phobie. Phobie. Alors ça tombe bien, c'est F-O-B-I, donc Fear of Being Invested. C'est la peur d'être investi qui a fait que lorsqu'on s'est retrouvé dans ce creux fin février, la confiance des investisseurs aux Etats-Unis était sur des plus bas, les opérateurs vendaient leurs titres et en Europe aussi, les opérateurs se disaient, bon, n'ayant aucune visibilité, aucune confiance dans les négociations et la géopolitique, je vais sortir. C'est ce que vous disiez, plus d'espoir. C'est ça. Et puis je dirais qu'une fois qu'on a atteint le pic, le paroxysme du pessimisme, qu'on s'est dit, bon, il y a deux solutions. Soit c'est la guerre nucléaire et nos portefeuilles ne vaudront de toute façon plus grand-chose, soit il faut acheter. Parce qu'on est potentiellement 20% plus bas sur certains titres, 30, 40% plus bas. Je pense notamment à Société Générale à un moment qui a perdu 40% en ligne droite. Et les opérateurs se sont dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas voir le verre à moitié plein ? Et c'est amusant. Enfin, c'est amusant. Quand on regarde l'histoire, en fait, on a déjà vu ce genre de phénomène. Oui, c'est typique. C'est typique des comportements de marché, des mouvements de marché liés à la psychologie, comme vous dites. Liés à la psychologie et en l'occurrence, là, à des invasions. En fait, quand on regarde les occurrences des invasions sur les 50 dernières années, Afghanistan, Irak, dans les 3 jours qui suivent l'invasion, on a le point bas. Et ensuite, le marché remonte. Parce que le marché veut toujours voir l'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'on vient de reprendre 1000 points, de passer de 5800 à 6800 points. Parce que maintenant, les opérateurs jouent la fin du conflit, le cessez-le-feu. Et on est en train de revenir dans un biais psychologique, le FOMO, le fear of missing out, le fait de manquer le train et de se dire « Mais si, en fait, nous venions de faire un point bas majeur de moyen terme et que les marchés repartaient, certains sont moins investis et se disent « Bon, il faut que j'y retourne. » Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Parce que, ok, je prends acte du fait que le CAC est revenu à 6008 sur les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Néanmoins, il y a quand même un risque toujours d'escalade, qu'on n'espère pas. Il y a quand même un arsenal de sanctions massives qui est mis en place, qui ne va pas se dénouer en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois. Et qui va marquer, évidemment, les entreprises, la croissance, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas une invasion comme les autres, d'une certaine manière. On a beaucoup comparé la Russie au PIB de l'Espagne. Ce n'est pas la même histoire, bien sûr. Donc, à 6800 points, on a intégré qu'il y avait l'espoir d'une fin de conflit. Mais le monde a changé quand même depuis le déclenchement de la guerre. Exactement. Alors, pour moi, il faut séparer deux profils. Le premier profil, c'est le trader. C'est le trader qui a profité de la chute et qui a suivi l'adage boursier « on achète au son du canon ». Sauf que dans cet adage boursier, il y a une deuxième partie. On vend au son du clairon. Or, hier, quand je vois un 4,40 à plus 3,5% avec un cessez-le-feu potentiel et des titres comme Renault gagner de plus de 10%. Chaque semaine, on a une séance comme ça à 3, 4% de hausse, là, maintenant. J'ai l'impression qu'on est passé de la peur à l'euphorie. Donc, pour les traders, dont certains je conseille ou je donne des indications, notamment sur les réseaux, je m'étais un peu mouillé, j'avais dit « on achète en bas », on vient de prendre 1 000 points. Et plus on se rapproche d'un cessez-le-feu, plus je pense qu'il convient de prendre des bénéfices. Parce que si le marché joue plusieurs fois le son du clairon et la fin, ça veut dire que le potentiel de hausse post-cessez-le-feu pourrait être faible, voire même pire. On pourrait avoir un domaine de celle de nuit. On pense d'avoir trop anticipé la fin du conflit, le jour où cette fixation du conflit se matérialiserait. Vous dites qu'il y aurait un potentiel de hausse qui serait de plus en plus limité. Possiblement, parce que, et là on en vient à notre deuxième catégorie d'investisseurs, on va parler des gérants et des investisseurs de long terme. J'ai l'impression que ces derniers n'ont pas bougé. On s'est fait peur, mais on a tenu les positions de qualité sur le marché, parce qu'on y croyait pour l'année 2022. Le marché est remonté, on est plus ou moins revenu à zéro. Et là on se dit, balle au centre, je botte en touche et j'attends d'avoir un petit peu de visibilité. Sauf que le monde d'aujourd'hui, le CAC à 6800 points d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le CAC à 6800 points d'il y a un mois. On est dans un monde avec un pétrole désormais qui s'installe malheureusement autour ou au-dessus des 100 dollars. Et pas que le pétrole. Un blé qui est sur des records historiques et qui va très certainement engendrer de nombreuses famines dans des pays pauvres et notamment dans les pays africains qui dépendent pour certains d'entre eux à 100% du blé ukrainien. On a tous les métaux qui sont montés et qui, même s'ils corrigent, resteront relativement élevés et en plus soutenus par d'autres thématiques de très long terme comme la transition énergétique. Une inflation qui n'est pas hors de contrôle, mais on parle pour certains centres de recherche d'une inflation qui pourrait tendre vers les deux chiffres désormais. Bien sûr. Aux Etats-Unis, là on l'a vu quasiment en Espagne. On a une confiance du consommateur qui a chuté drastiquement aux Etats-Unis et également en Europe. On a une consommation qui pourrait se ralentir. On a des taux qui sont en train de se tendre aux Etats-Unis. Un pouvoir d'achat qui est en train de baisser, donc un marché immobilier qui pourrait partir de cela. Et tout ça redistribue un peu les cartes et change la map macroéconomique qui, mine de rien, en un mois s'est sacrément détériorée. Sans parler d'un facteur de très long terme qui est, comme vous le disiez, que ce conflit n'est pas juste un conflit entre l'une... Oui, 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 bien sûr. La Russie, mais peut-être à très long terme d'un début de bipolarisation du monde et des échanges. Raison pour laquelle on est très prudent... À 6'800 aujourd'hui. Oui, oui, non, mais j'entends ça. Autant demain, on a un cesse-le-fils qui est de 2-3% de plus, pourquoi pas ? On peut remonter à 7'000 points. Mais voilà, on prend désormais des pincettes sur ce marché. Quand on fait le choix d'avoir des actions, quel type d'action, là, on a envie d'avoir en portefeuille ? En tout cas, pour les clients que vous conseillez chez Zone Bourse, Nicolas, vous avez vos portefeuilles chez Zone Bourse. Là, qu'est-ce qui a bougé principalement ces derniers jours, ces dernières semaines ? Alors, par exemple, je vous donne, pour comprendre notre stratégie qui se fixe là sur du moyen terme, il faut regarder aussi un petit peu ce qui se passe sur le court terme. Hier, on nous part de cesser le feu. Et on voit à ce moment-là les valeurs de la défense qui baissent et les cycliques qui se reprennent. Mais ça, c'est du très court terme. Ce sont des réactions épidermiques. Lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, un petit peu à contre-cœur, si vous voulez, puisque ce n'est pas notre secteur préféré, on s'est forcé à sortir les valeurs qui avaient une part de PIB importante, les échanges avec la Russie. Et on a rentré de la défense. Donc, on a rentré Sab, qui est coté à Stockholm, et on a rentré Thalès, en France. On a fait d'ailleurs un arbitrage, puisqu'on a sorti Technip et rentré Thalès, qui nous a permis de surperformer un peu pendant la période et de rester à flot, si je puis dire. Parce que la défense ne va être pas juste un secteur joué à court terme par les marchés... Ce n'est pas un one-off. ...qui va complètement retomber une fois le conflit terminé. On a entendu parler de l'Allemagne qui veut mettre 2% de son PIB dans l'armement. Ça devient du fond de portefeuille. Enfin, ça en était peut-être déjà, mais on ne le disait pas. C'est ça. Donc, on va avoir des trends pour les années à venir dans le cadre d'un réarmement ou d'une augmentation de l'armement de l'ensemble des pays européens. Donc, on va avoir beaucoup de sociétés, espérons-le, que les contrats soient européens et que, justement, ces secteurs profitent. Le deuxième secteur que l'on aime bien, alors c'est tout ce qui est autour de l'énergie, puisque, méga trend ici également, l'indépendance énergétique européenne qui est ici en question. Donc, il va falloir peut-être appuyer pour continuer de développer les énergies renouvelables sur lesquelles on voulait déjà investir ces dernières années, mais où là, ça pourrait s'accélérer franchement. Et puis, nous, par exemple, on a choisi Verbio, qui est coté en Allemagne, qui est spécialisé dans les biocarburants. Donc, voilà, 2 méga trend, défense, indépendance énergétique. Et ça, on se dit que quoi qu'il se passe avec le conflit dans les séances, les semaines qui viennent, ça restera des thématiques qui seront recherchées. Oui, parce qu'il y a deux secteurs qui vont être soutenus par des politiques budgétaires qu'on imagine importantes dans les prochaines années. C'est la politique budgétaire plus que la politique monétaire aujourd'hui qui guide les investissements sur les marchés. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter cette situation de marché qui reste particulièrement complexe. Je reprends votre terme, Nicolas. Nicolas Chéron, qui est avec nous en plateau, stratégiste pour Zone Bourse. Et je le rappelle, Julien Tisserand, qui nous accompagne également, gérant multi-assets et overlay chez On Demand Rothschild Asset Management.